Comment parler anglais en un mois seulement ? Est-ce réellement possible ? Aujourd'hui, vous pensez sans doute que pour parler anglais, il faut 10 ans, il faut y passer énormément de temps, il faut sacrifier tous ses temps de loisirs ou encore il faut apprendre tout par cœur. C'est ce que tout le monde croit et c'est ce que je croyais aussi à l'époque quand j'étais nul en anglais à l'école, mais c'est absolument faux. Aujourd'hui, je vais partager avec vous dans cette vidéo la méthode précise que j'utilise à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue qui va vous permettre de passer d'un niveau débutant bloqué à l'oral à un niveau où vous allez pouvoir vous exprimer avec aisance lors d'un voyage ou d'une réunion. Si vous êtes comme moi, une personne plutôt impatiente qui aimait les résultats rapides, vous pourrez appliquer le plan précis semaine par semaine pour vous permettre de parler anglais en un mois seulement. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis l'auteur du livre « Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans » aux éditions Erol. Et je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglotte et j'ai à cœur de partager avec vous la méthode alternative que j'écris pour moi à la base pour vous permettre de faire la même chose. Alors pour pouvoir parler anglais en un mois seulement, il va falloir être ultra efficace. Et pour être efficace, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on arrête de suivre la méthode scolaire, cette méthode qui nous a pas permis de parler anglais malgré 10 ans assis sur les bancs de l'école. On va s'éloigner de ce schéma académique qui ne s'appuie pas sur le fonctionnement naturel de notre cerveau et qui fait même plutôt tout l'inverse. On va se focaliser sur ce que vous voulez vraiment. Aujourd'hui, vous voulez parler, donc on va se focaliser sur le fait de parler. Et surtout, on va aller appuyer sur les deux piliers qui viennent appuyer le fait de pouvoir parler plus rapidement. Et pour ça, on va aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire que pour pouvoir parler, eh bien vous avez aussi le pilier écriture et compréhension, écouter, qui vont venir nourrir le premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pilier écriture, c'est un pilier actif dans l'apprentissage. Je crache, tout va bien, dans le pilier apprentissage, qui va venir renforcer votre oral. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est-à-dire que quand vous allez écrire, vous allez faire du jus de cerveau. C'est-à-dire que quand il va vous manquer un mot, vous allez devoir chercher, réfléchir. Qu'est-ce que je mets ici ? Vous n'allez pas être dans une posture passive. Et le fait de chercher, ça va vous permettre de créer un chemin neuronal, un nouveau chemin, qui va vous permettre de fluidifier les mots et les phrases quand vous allez ensuite pouvoir parler. Donc ça va préparer le chemin. Et l'autre compétence qui est donc la compréhension orale, donc l'écoute, pourquoi ça va venir soutenir le fait de devoir parler ? C'est en fait, on a des neurones miroirs qui font qu'on absorbe énormément d'informations et parce qu'on va les absorber, on va pouvoir les réutiliser derrière. C'est comme quand, par exemple, vous voulez chanter. Si vous voulez chanter une chanson, vous avez plutôt intérêt à l'écouter pour pouvoir la reproduire. Et là, c'est la même chose. Une langue, vous pouvez l'imaginer comme une chanson. Vous avez besoin de l'écouter pour pouvoir répéter ensuite ce que vous avez entendu. On va ensuite aller chercher des résultats très rapides. Pourquoi on va faire ça ? Parce qu'en fait, le fait d'atteindre des résultats rapides, de trouver des résultats rapides, ça va créer des shots de dopamine dans notre cerveau. Et en fait, ça envoie un message qui dit « je veux recommencer ». Et parce qu'on a envie de recommencer, on va continuer à le faire et on ne va pas lâcher. Donc le premier mois où je vais vous dérouler là tout ce que vous pouvez faire chaque semaine pour pouvoir parler anglais, ça va vous permettre de continuer par la suite à le faire. Parce qu'on ne va pas se le cacher, en un mois, vous n'allez pas être bilingue. Vous n'allez pas, je ne vous rends pas du rêve ici, évidemment. Mais ça va quand même vous permettre d'avoir, malgré tout, un niveau qui vous permette de vous exprimer. Et donc le fait d'avoir des résultats rapides, c'est comme en fait l'enfant qui apprenait à parler ou à marcher. Dès qu'il faisait son premier pas, vous aviez les parents qui étaient là, ou peut-être que c'est votre cas actuellement. On l'applaudit l'enfant en mode « waouh, mais c'est génial ! » Et ça, en fait, c'est la reconnaissance que l'enfant va recevoir qui va créer de la satisfaction et de l'envie de recommencer. Donc là, vous le but, quand vous avez un résultat, vous êtes content de ce que vous faites, ça crée ce shot de dopamine dans votre cerveau. Un truc pour être extrêmement efficace, c'est une erreur que je vois tout le temps et que je faisais aussi avant, c'est de dissocier la planification du mode action. C'est-à-dire que vous allez dissocier le moment où vous allez planifier vos créneaux d'anglais dans la semaine, le moment où vous allez préparer vos ressources, faire la liste des ressources, anticiper, en fait, votre apprentissage, et le moment où vous allez être en action, en plein apprentissage. Le but, c'est que vous ne perdiez pas genre 10 minutes à vous poser la question « Ah, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais ça ? Plutôt ça ? Est-ce que je prends telle ressource ? Est-ce que je fais plutôt de la grammaire ? Tel livre ? Tel podcast ? » Là, ça vous prend un capital énergie que vous pouvez anticiper. En plus, les jours où vous aurez un peu la flemme, ça, ce capital énergie sera déjà à zéro et donc vous risquez plutôt de ne pas le faire. En fait, le problème avec ça, c'est que c'est deux zones du cerveau qui sont différentes. Donc, vous voyez bien que quand vous essayez de faire les deux en même temps, ça bloque. Donc, si vous dissociez les deux, ça va vous faire gagner énormément en efficacité. Et vous allez voir, dans la première semaine, je vais vous expliquer comment faire ça de manière efficace. Ensuite, ça sera donc effectivement d'enlever tous les obstacles qui pourraient se mettre entre vous et votre flemme, bien sûr, parce qu'il y a bien des jours où vous n'aurez pas envie. Et donc, pour ça, ça va être effectivement de... On le verra dans la première semaine, juste après. On va également s'appuyer sur la loi de Pareto. Donc, la loi de Pareto qui nous dit 80% des résultats sont générés par les 20% d'efforts que vous allez mettre. Et ça, ça s'applique aussi pour les langues. Merci. Et aussi dans le vocabulaire. Donc, par exemple, dans la langue, dans le dictionnaire en anglais, vous avez plus de 200 000 mots. Donc, vous voyez bien que si vous commencez par apprendre la liste des fruits ou des meubles, vous allez... Il vous reste énormément de mots derrière. Et ça ne va pas forcément à des mots dont vous avez besoin. Donc, si on se focalise sur les 85% des mots qui couvrent la langue, vous n'en avez plus que 600. Donc, ça descend déjà bien. Ça, ça a été validé par la courbe de fréquence dans laquelle vous allez retrouver tous les mots les plus importants. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver dans les fiches pédagogiques qui sont en bonus offerts dans mon livre. Et donc, si vous focalisez sur 20 mots par jour, eh bien, ça veut dire qu'au bout d'un mois, vous allez pouvoir maîtriser 85% de la langue. C'est quand même énorme. Et quand je dis 20 mots, vous allez peut-être me dire « Oui, mais attends, c'est énorme. Je ne vais pas prendre 20 mots par cœur tous les jours. Ça va l'inverse de ce que tu nous dis d'habitude. » Et effectivement, en fait, l'avantage de ça, c'est qu'il faut se dire que dans les 20 mots, il y a déjà plein de mots que vous connaissez, même si vous avez l'impression que c'est loin dans votre cerveau, parce que l'école, c'est loin, et que ce que vous avez révisé, vous l'avez oublié. La bonne nouvelle, c'est que ça revient quand on réactive justement avec la routine que je vous partage. Et surtout, il y a plein de mots que vous connaissez déjà. Il y a des mots transparents comme « international », « television », « hotel ». Vous en avez plein comme ça que vous connaissez déjà. Vous avez 60% de similitude avec le français. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez plein de mots que vous connaissez déjà. Et si vous voulez aller à un rythme plus tranquille et que vous vous focalisez sur 5 mots par jour, on est à combien ? Ça nous amène à 4 mois. Donc 4 mois, ce n'est pas non plus énorme. Ça veut dire qu'on est quand même à moins de... Enfin, on est à 9 ans et demi de moins qu'à l'école. Donc bon, quand même, les calculs sont pas mal. Et cette loi du 20-80 s'applique également dans la conjugaison. C'est-à-dire que si vous prenez les 3 temps principaux, le présent, le passé et le futur, ces 3 temps représentent... Ils sont même à... Donc on est à 60% pour le présent, 20% pour le passé et 8% pour le futur. Donc on est déjà à à peu près 90% de la langue. Donc ça veut dire que tous les autres temps les plus compliqués, oui, vous pourrez les apprendre après, mais pas en priorité. Et ça reste une minorité de la langue. Ensuite, vous allez faire très très simple. Vous allez arrêter de vous prendre le chou à essayer de faire des grandes phrases compliquées. Faites des phrases simples. Une phrase simple, c'est 3 mots. Sujet, verbe, objet. C'est tout. Ne visez pas surtout, surtout si vous visez cette... Comment dire ? Cette rapidité en un mois. Ne visez pas la perfection. Surtout pas. Ça, c'est vraiment l'obstacle qui fait que vous n'allez pas... Non seulement pouvoir parler une langue tout court, et encore moins le faire de manière rapide. Donc on va viser plutôt le langage tarzan. Ça sera pas parfait, mais vous pourrez vous exprimer et vous faire comprendre. Et avant de vous partager le plan d'action semaine par semaine, respectez votre cerveau. Mais ça, je comprends pas pourquoi on nous le dit pas plus à l'école. Notre cerveau, il fonctionne d'une certaine manière. Et plus vous allez lui donner à manger, aller dans le bon sens, plus il va vous fluidifier les choses. Je vous donne un exemple. Si vous faites une séance de sport, déjà, ressentez après une séance de sport, comment vous vous sentez ? Vous vous sentez beaucoup plus fort après une séance de sport, et là, c'est la même chose. Essayez, faites une séance de sport et mettez-vous à apprendre après, ce sera beaucoup plus rapide. Engagez votre corps. Votre corps, c'est un outil, mais incroyable. On sous-estime le pouvoir de notre corps. Et si, par exemple, vous restez les épaules comme ça, essayez d'apprendre comme ça et de parler tout bas, ce sera beaucoup moins efficace, vous allez beaucoup moins mémoriser que si vous avez le corps grand ouvert, les épaules en arrière, la tête haute, vous levez vos bras en forme de V, en forme de victoire. Je ne dis pas de rester comme ça pendant deux heures, mais vous allez être beaucoup plus dans une posture ouverte d'engagement. Et pour l'apprentissage, encore une fois, c'est beaucoup plus efficace. En termes d'efficacité, on va éviter les interruptions. Ce n'est pas qu'on va les éviter, on va les supprimer tout court. Quand vous êtes dans votre créneau d'apprentissage, votre téléphone, il est en mode avion, à moins que vous en ayez besoin pour... Enfin bref, vous enlevez toutes les notifications. Vous enlevez... Vous vous mettez dans un environnement où les gens ne vont pas venir vous interrompre toutes les deux minutes. Vous allez être vraiment focalisé sur une chose à la fois. Et extrêmement important, vous allez vous définir des créneaux d'apprentissage dans un temps imparti, des 10 minutes, des 20 minutes, des 15 minutes, peu importe. Parce que si on s'appuie sur la loi de Parkinson qui nous dit une tâche prend le temps qu'on lui alloue. Si vous laissez 2 heures pour faire une tâche qui pourrait en faire 10 et vous définissez 10 minutes, vous arriverez à le faire en 10 minutes plutôt qu'en 2 heures. On va se mettre dans une posture de growing mindset. Donc en français, la traduction est horrible, mais d'état d'esprit, de croissance. Vous allez vous mettre dans une posture où oui, vous êtes capable de le faire, oui, vous pouvez le faire, oui, vous allez le faire dans la posture du yes man. On peut s'appuyer sur les études de Carol Dweck qui a écrit un livre qui s'appelle Mindset et qui explique qu'il y a des personnes qui sont tout le temps dans cet état d'esprit et d'autres qui sont tout le temps dans l'état d'esprit du fixed mindset, donc l'état d'esprit fixé, bloqué, pas de croissance en tout cas et qu'il y a des personnes qui arrivent à naviguer de l'un à l'autre. Bref, je vous invite à lire cette ressource si ça vous intéresse et on va utiliser des ressources, encore une fois, qui respectent le fonctionnement de notre serve. Si vous prenez des ressources qui sont beaucoup trop faciles comme Duolingo ou encore une fois, vous allez apprendre des mots de vocabulaire qui ne servent à rien là tout de suite au début de votre apprentissage, vous allez perdre du temps. On va se focaliser sur des mots utiles. Moi, j'aime bien recommander l'application MosaLingua qui suit la courbe de l'oubli justement pour vous permettre de mémoriser les mots à long terme. Voilà pour les conseils. Maintenant, rentrons dans le plan d'action semaine par semaine, ce que vous devez faire pour pouvoir parler anglais en un mois. La première semaine, vous allez vous focaliser sur la planification, la préparation. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez lister toutes les ressources pour écouter, pour parler et pour écrire. Ne faites pas de restrictions sur est-ce que je mets ça ou ça ? Mettez tout ce qui vous passe par la tête, faites des recherches, cherchez les choses qui vous plaisent encore une fois, des ressources qu'on aime. Si vous voulez écouter des podcasts de développement personnel, tapez au chat GPT, donne-moi ou dans Google, peu importe, donne-moi la liste des 10 podcasts les plus connus sur le développement personnel. Très bien, j'ai ma liste. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une playlist sur votre application préférée. Vous avez déjà la liste qui est prête comme ça le jour où vous avez besoin d'écouter un podcast. Bim, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Play et ça tourne. Vous allez faire la liste de toutes les ressources pour pouvoir écrire. Est-ce que vous avez besoin d'acheter un carnet, un stylo ? Est-ce que vous avez besoin d'une liste de sujets sur lesquels vous allez écrire ? Vous allez définir les créneaux de la semaine où vous pouvez faire de l'anglais. Vous allez analyser votre semaine en fait. Vous allez écrire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vous allez le matin, je me lève, je fais ça, je prends mon café, je prends mon petit-déj, après je fais ça, je prends la voiture pour aller au travail. Vous déclinez, vous écrivez tout ce que vous faites sur une journée type. Vous ne le faites pas forcément pour tous les jours, mais une journée type. Et vous allez voir où vous allez pouvoir intégrer l'anglais. Est-ce qu'au petit-déj, je peux prendre 10 minutes ? Est-ce que le midi, je ne pourrais pas me faire un créneau d'une demi-heure ? Est-ce que là, exploitez tous les moments. Et là, vous allez en face, mettre anglais, anglais, anglais. Et ensuite, quand vous allez sélectionner les ressources et les mettre en face des créneaux. Comme ça, dès que vous démarrez votre semaine, vous n'avez pas besoin de vous prendre le chou à dire qu'est-ce que je fais, je ne sais pas. Voilà, vous savez que vous devez alterner les trois piliers de la langue. Parler, écouter et écrire pendant ces créneaux. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc ça, c'est vraiment la phase prépa. Et je sais que des fois, on me dit oui, mais je perds du temps, je ne fais pas de l'anglais directement. Ben non, effectivement, vous n'avez pas une routine clairement définie. Mais là, pendant cette première semaine, vous planifiez et en même temps, vous allez tester plein de trucs. Vous allez jouer avec des applications, vous allez écouter certains podcasts, est-ce que ça me va, jangler un peu tous les jours, mais ce ne sera pas parce que ce n'est pas parfait que ça ne fonctionne pas. Et comme j'aime bien donner cet exemple du plus un arbre est grand et fort, plus ses racines sont profondes. Et là, c'est ce qu'on fait avec cette première semaine. On crée vos racines pour être solide et que ça tienne le coup, non pas uniquement sur un mois, mais sur six mois pour que vous puissiez aller jusqu'au niveau que vous voulez atteindre, d'être totalement fluide à l'oral. Et c'est ce qu'on fait avec nos élèves pendant six mois dans le marathon anglais avec la méthode que je suis en train de vous partager. On va beaucoup plus loin, évidemment. Et c'est tout ce que j'explique effectivement dans la formation gratuite que vous retrouvez en lien en description où je donne toute la méthode parce que d'un niveau à l'autre, la méthode évolue. Et en plus, si vous avez un blocage à l'oral, vous vous sentez bloqué, vous n'osez pas parler, etc. J'explique tout ça dans la formation gratuite dans la description. Si on passe sur la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on fait ? On va se focaliser sur les deux piliers les plus actifs et les plus efficaces du coup, qui sont écrire et parler. Écrire et parler, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déverrouiller votre cerveau dans le sens où, là, on va réactiver toutes les connaissances que vous aviez déjà auparavant, à moins que vous partiez vraiment de zéro au zéro, mais vraiment que vous n'avez jamais fait d'anglais de votre vie. Ne me dites pas que vous êtes à un niveau zéro si vous avez déjà fait dix ans d'anglais à l'école, même si aujourd'hui, vous ne parlez pas, vous avez quand même votre cerveau qui s'est adapté, habitué à la langue, malgré tout. Donc, on va enlever toutes les petites poussières, toutes les toiles d'araignée, même, je pourrais dire, de ses souvenirs. On va aller rechercher toutes les phrases de survie dont vous avez besoin réellement à l'oral. Donc, si par exemple, vous avez un voyage qui est prévu là, dans un mois, c'est quoi les phrases dont vous pourriez avoir besoin ? Où est la station de train ? Où puis-je acheter ? Je ne sais pas quoi. Enfin bref, des choses dont vous avez besoin au quotidien. Là, vous allez les écrire. Vous allez vous faire un petit peu de jeu de cerveau. C'est pour ça que je ne vais pas tout vous donner. Vous allez le faire vous-même. Ok, c'est quoi les phrases ? Ok, comment je le dis en anglais ? Il va vous manquer des mots, c'est certain. Ça ne va pas être facile. Vous allez devoir checker dans un dictionnaire ok, c'est quoi les mots ? Comment on dit ça ? Etc. Ça va être vraiment du travail de débroussaillage au début. Donc ça, vous allez le faire pour réactiver déjà les connaissances que vous avez. Tous les mots de courtoisie également, vous allez réactiver. Et vous allez le faire aussi à l'oral. Donc, tout ce que vous allez écrire par exemple le matin, l'après-midi, vous allez vous dire à voix haute ok, tiens, ce matin, j'ai vu ça. Vous allez essayer, encore une fois, créer du jus de cerveau pour créer les connexions neuronales qui vont vous permettre de pouvoir aller très très vite. Et donc, vous allez vous interroger du ok, qu'est-ce que j'ai écrit ce matin ? Comment le dire à l'oral ? Et le dire à voix haute. Vous allez pratiquer un maximum. Au début, vous commencez tout seul. Si vous êtes déjà prêt et le faire avec un natif, faites-le. Je ne vais pas vous retenir, évidemment. Mais la première semaine, vous pouvez déjà commencer comme ça. Et si vous ne savez pas quelle phrase de survie ou quel mot vous pouvez prendre, eh bien, je les partage dans le bonus gratuit, les fiches pédagogiques que vous retrouvez dans mon livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans. La troisième semaine, on va ajouter l'écoute. Par exemple, avec des podcasts. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez les étapes de la semaine 2, vous continuez à la faire. On va ajouter une nouvelle habitude tout en gardant celle de la semaine 2, d'écrire et de parler. Là, on va écouter, par exemple, avec des podcasts, vous pouvez écouter par exemple le Déclic anglais, Six Minutes English. Vous avez la BBC. Moi, j'aime beaucoup écouter les podcasts de Mindvalley qui sont des podcasts de développement personnel par Vishen Lakiani qui sont extrêmement intéressants. Tout ça, vous les avez déjà préparés normalement sur votre première semaine. Donc là, vous allez, dans votre semaine, décider à quel moment vous allez le faire. Est-ce que c'est à chaque fois que vous allez prendre la voiture ? Est-ce que c'est à chaque fois que vous allez cuisiner ? Est-ce que c'est à chaque fois que vous allez faire du sport ? L'idéal, c'est que ça soit tous les jours. On ne fait pas deux ordres d'anglais par semaine uniquement. On le fait un petit peu tous les jours, plusieurs fois par jour. Dans la quatrième semaine, on va ajouter le shadowing. Shadow qui veut dire ombre. Et ça, c'est une technique que j'adore qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire que vous allez caler votre voix sur un audio avec le texte sous les yeux. Je vous donne un exemple. Vous allez prendre des séries. Par exemple, Emily in Paris qui est une série assez facile au début où vous allez mettre les sous-titres en anglais. Et vous allez vous mettre à la place du personnage. Vous allez écouter déjà une première fois. Vous allez faire pause, revenir en arrière, essayer de caler votre voix sur la personne. Pour ça, encore une fois, essayez de ne pas être dans votre canapé comme ça, tout fermé. Ouvrez votre corps. Si vous pouvez vous mettre debout, vous vous mettre à la place du personnage, imaginez que vous êtes vraiment à la place de la personne. Ça, vous pouvez le faire avec des séries. Vous pouvez le faire avec des vidéos. Vous avez des vidéos, par exemple, qui s'appellent Extra English sur YouTube. C'est un peu concom comme histoire, mais s'adapter à un niveau débutant. Après, si vous avez un niveau plus avancé, vous pouvez prendre d'autres vidéos de la vie de tous les jours que vous aimez. Le challenge sera plus élevé, mais c'est aussi... Pour commencer, l'idée, ce n'est pas de vous faire peur et de vous dire « Oh là, c'est trop difficile, j'y arrive pas. » L'idée, encore une fois, c'est d'y aller toujours progressivement et d'utiliser des sujets qui vous intéressent. Des sujets qui vous intéressent. Et ensuite, la cinquième semaine, on va pratiquer avec des natifs si vous ne l'avez pas démarré les semaines précédentes. Donc là, normalement, vous avez chaque semaine pratiqué à voix haute, seul, vous êtes enregistré, vous avez fait des audios, peu importe. Mais là, normalement, votre mâchoire, elle est prête à dégainer avec des natifs. Et quand je dis prête, ça ne veut pas dire que vous allez être parfait. Vous allez pouvoir vous débrouiller. Vous allez parler avec des natifs, par exemple, avec les outils Tandem, Elotalk, qui sont des outils gratuits. Ou alors, vous pouvez aller sur des outils comme Italki, où vous allez trouver des tuteurs avec qui pratiquer votre oral. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin pour débloquer encore plus votre anglais et parler encore de manière plus fluide et atteindre un niveau plus avancé et surtout dépasser la peur de parler si vous êtes dans ce schéma, c'est justement ce que j'explique dans ma formation gratuite parler anglais en six mois et pas en dix ans dans laquelle j'explique toute la méthode que j'ai suivie pour passer de nul en anglais à polyglotte et comment vous pouvez faire pareil. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour recevoir la formation immédiatement dans votre boîte mail. Merci pour vos commentaires en dessous de la vidéo pour savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est des choses que vous mettez déjà en place chez vous, est-ce que ça a résonné ? Et merci de partager, de liker cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. C'est une action qui vous prend deux petites secondes et qui m'aide grandement pour diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à très vite. Ciao !